Bonjour aujourd'hui j'ai l'air d'être seul mais je ne suis pas seul. Louis est caché dans le placard il veut faire une surprise machin On commence tout de suite sur une blague très très forte. C'est histoire que le public voit le niveau d'entrée de jeu Voilà. Wow ! Louis est sorti du placard je veux dire Récemment Louis m'a fait découvrir beaucoup de choses. Tu m'as ouvert à l'univers de la K-pop. Qu'est-ce qu'on a ? La musique française Evidemment avec des artistes inoubliaux comme maître Gimps. Non vous voyez on n'a pas exactement le même âge Moi j'ai la chance d'être né d'avoir vécu grandir un petit peu à ce qu'on appelle l'âge d'or Voilà les années 90 là quand la télévision se regardait encore C'est l'occasion pour moi alors là c'est vraiment moi qui prend en charge cette vidéo je vais vous faire découvrir des séries Si vous avez plus de 30 ans, si y'en a un ou deux vous allez dire oh c'est magnifique ça va vous faire vibrer cette vidéo Vous allez avoir de la nostalgie. Ah mais moi je franchement ça me met peut-être la larme. Tu as coulé ? La larme va couler Alors on va parler aujourd'hui de séries télé. Par exemple il y a des trucs pour moi qui me paraissent une évidence en série mais que toi je suis sûr tu n'as Vraiment entendu parler. Si je te dis l'agence touriste c'est vraiment la dernière chance au dernier moment L'agence touriste c'est vraiment la dernière chance au dernier moment Voilà tous ceux qui ont 30 ans là, ceux qui sont un petit peu plus matures, 17, 18 ans Peut-être il y a des séries dans celles que je vais vous dire que vous allez dire oh il faut que je regarde C'est absolument magnifique tu vois j'aimerais bien. Déjà pour ne pas que cette vidéo s'éternise Voici la liste de séries dont je ne vais pas parler dans cette vidéo. Mais par exemple si je te dis X-Files Ah mais là je pensais vraiment qu'il y avait au moins deux trois séries mais genre X-Files Mais je ne me regarde pas de ces... Si il y a une série mythique qui a donné envie à toute une génération de croire en la vie extraterrestre Même au complot tu vois toutes les théories du complot sur internet X-Files je pense que c'est la musique que tout le monde utilise quand ça parle d'OVNI M'ANIMAL Ah mais oui M'ANIMAL Ok Voilà M'ANIMAL c'est un mec qui... Attention Louis pourra jouer des pièges dans cette vidéo en faisant croire qu'il connait mais pas du tout Il pouvait changer d'apparence, il prenait l'apparence d'animaux C'était une panthère noire, il avait un aigle et tout, il se changeait en animal quoi Avec des vrais effets épiques si tout ? Ouais ouais c'est... Et ça c'est vrai qu'il y a marqué mais genre tous mes potes et moi qui ont le même âge quoi M'ANIMAL Et on regarde sur Wikipédia, M'ANIMAL, 6 épisodes ! Ils ont tourné que 6 épisodes et pour moi j'avais l'impression d'avoir... Le budget FX c'était beaucoup trop important Non mais c'est ça mais j'ai l'impression que je l'ai regardé genre euh... Tu sais pendant des années il y a eu 6 épisodes quoi FX effets spéciaux Qui se rappelait de cette série ? Alors ça pour moi c'est pas une série c'est une bloc, c'est un dossier tu sais sur Final Cut Pro, choisir mes effets tu vois voilà tu sais Bah avant c'était une série c'était un mec qui faisait des effets spéciaux sur des plateaux de télé etc Et du coup il était super c'était un petit peu le MacGyver, oui MacGyver tu ne connais pas non plus MacGyver Voilà MacGyver c'est un petit peu la série qui a défini mon identité presque Quand on fait un boulot comme le bien, c'est incroyable le nombre de choses qui peuvent vous passer par la tête Je me souviens de ce cheval, c'était un Mustang Le vieux MacGynti l'avait acheté dans une foire aux bestiaux C'est des séries qui inspire à l'époque, tu dis putain je veux vraiment être comme ce mec, je veux faire son boulot, je veux faire ce qu'il fait T'as plus de héros aujourd'hui tu regardes Game of Thrones c'est génial mais tu te dis pas euh... Je regarde même pas Game of Thrones C'est bon j'ai envie d'aller couper des têtes Les meufs que je vois enfin... Sea Quest, Police des mers Très fier d'avoir retrouvé Musique Ah je sens le truc nalardeste possible Mais c'est le truc que... non c'était bien ! C'est le truc que tout le monde regardait tous les samedis à la télé mais avec ses parents C'était dans un super sous-marin futuristique genre du 23ème siècle et je sais pas quoi C'est ça le truc à l'époque avec K2000 machin, c'est la voiture du futur, les supercopter, l'hélicoptère du futur, le bateau du futur en fait c'est toujours ça C'était ça, euh Stargate tu connais ça j'appelle quoi ? Musique En plus nous avons ramené plusieurs grammes de Troilite et diverses mesostases qui contenaient des cristaux micrométriques en abondance Hmmmm... Stargate il y a eu 3 séries, il y a eu un film, il y a eu... Mais, à partir du moment où tu n'allumes pas la télé comment tu veux être au couloir ? Mais c'est même un film quoi Stargate je veux dire avec Kurt Russell Un petit dernier Walker, Texas Ranger Musique Et ça je le connais ! Nan nan mais j'ai regardé un épisode quoi Ah oui, tu as regardé un épisode d'une série dans ta vie Je vais te faire écouter des trucs C'est un petit, c'est un petit quiz Tu vas me dire Si tu au moins reconnais le son Ah nan mais je reconnais ça Tous ceux qui ont euh... Même sans avoir 30 ans failli Tout le monde devrait, tout le monde devrait connaître Alors je vais utiliser cette enceinte de marque JBL JBL Générique Ah c'est cool C'est trop bien non ? Buffy Buffy Vampire Slayer Tu connais pas Buffy ? C'est une série mais mythique que tout le monde regardait Sarah Michelle Gellar qui est euh... Fille super sexy qui va tuer des vampires mais euh... On va rester dans les filles Oh ! Truc illuminati et tout Charmes mesdames et messieurs Pour ceux qui se rappellent euh... C'était quoi les trois épisodes du samedi euh... La trilogie du samedi Trois épisodes de Charmes tous les samedis Ça vous dit rien ? Ça fait vachement penser euh... Alissa Milano mesdames et messieurs Très bien C'est pas une très bonne série Qu'on est dans les bombes sexuelles Disons le franchement hein, on va pas... On va pas se le cacher Qui se rappelle de la série magnifique Qui n'a duré que deux saisons Dark Angel Dark Angel avec Jessica Alba Jessica Alba, Fantastic Four machin C'est la série qui l'a révélé Elle est sublime dedans C'est un peu dark, c'est dans un univers un peu post apocalyptique tu vois Elle est tous un code barre dans la nuque Tu vois des fois des mecs ça m'est déjà rêvé de voir Tu vois quelqu'un avec un tatouage dans la nuque Ouais C'était un mec qui était fan de cette série Est-ce que je parle de 21 Jump Street ? La série qui a révélé Johnny Depp 21 Jump Street c'était le truc qu'on pouvait pas passer à cause Les parents... A l'époque c'était familial Tu vois de regarder les séries Maintenant je n'imagine pas les parents regarder les séries C'est vrai que les... C'était des pures musiques quand même un générique Ah oui, on dirait un gars quoi Il est plus jeune que moi Allez une autre série que... E.R. Urgence Urgence La série qui a donné naissance à toutes les multitudes de séries de l'univers de l'hôpital maintenant C'est Urgence Il y a une dimension Les contes de la crypte Au-delà du réel T'as déjà entendu parler Est-ce que vous connaissez au-delà du réel ? Genre tu sais maintenant tout le monde parle de Black Mirror Ouais C'est ce que je veux dire Un truc un peu... Le truc futuriste tout le monde dit Comme si c'était nouveau Non Et là au-delà du réel je crois que c'est vraiment générique typique Où il t'explique en parlant Ça me rappelle trop qu'il C'était les trucs qui passaient Les contes de la crypte Mais genre à 11h du soir Tu vois que... C'était trop un truc quoi Et bien maintenant Là son spectacle Enfilez vos bottes en caoutchouc les mioches Je vous promets que ça va faire des étincelles Quand vous arrivez au lycée ou au boulot le matin Vous êtes fiers de parler à vos collègues De dire Ah t'as regardé la dernière vidéo de TV Louis Comme c'était génial Et bien nous on fait la même chose Mais avec les contes de la crypte Avec Au-delà du réel Avec Xpiles Ouais Il y avait un monde avant que tu n'aies C'est comme tu sais les jeunes aujourd'hui Ils n'arrivent pas à imaginer Qu'il n'y avait pas Facebook Moi quand j'ai commencé J'ai fait mon premier site internet Il y avait même pas Ça existait mais c'était pas encore à la mode en France tu vois Tout ce qui est Facebook, réseaux sociaux, les blogs Ça n'existait pas J'ai fait mon site moi-même avec des rectangles Et on écrit dans deux ans tu vois Après ça Les blogs sont devenus à la mode Les blogs se sont cassés la gueule Les forums sont devenus à la mode On continue avec un générique On est encore dans une femme sexy Avait Elle La particularité D'être Tous les hommes la trouvaient sexy Mais toutes les femmes la trouvaient sexy C'était un peu légérie des lesbiennes Est-ce que tu connais Xena, princesse guerrière ? Ah ça me dit quelque chose vite fait Parce que joueur du grignon en a parlé A l'époque des dieux Tu vois ils expliquent A chaque fois ils expliquaient l'histoire tu sais On a juste vu ses jambes Et déjà on sait qu'elle est vachement canon Ok je ne changerais pas la face du monde C'est même pas ça C'est qu'à l'époque T'avais pas Netflix mais t'avais pas non plus la TNT et tout ça T'avais la 1, la 2, la 3 et M6 Sur la 3 t'avais Thalassa Un truc qui partait pêcher en arctique du saumon Sur la 2 c'était un reportage sexe, drogue, prostitution Ça ça a jamais changé ça Le choix de la télévision c'était bien plus simple que maintenant C'est pas Youtube où t'as 500 000 chaines Non c'est la 1 ou la 6 Y'avait que ça quoi Ça fait peur quand même Le rebelle Est-ce que vous vous rappelez du rebelle ? Le générique est tellement peu connu sur Youtube Que être le chargeux Ouais Il était flic, il faisait du bon travail Il avait commis le crime le plus grave En témoignant contre d'autres flics C'est le mec qui fait toutes les voix C'est quoi ? C'est énorme ! Comme ça fait cheap maintenant Le rebelle Je pense que One Piece c'est exactement ça sinon Fortune, gloire et pouvoir Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde Son nom, Gold Roger, roi des pirates Allez, le dernier On va dire, j'ai quasiment gardé le meilleur pour la fin Enfin c'est pas le meilleur Parce que y'a X-File, y'a plein de... Ça va être Sliders Les mondes parallèles Ils ont fait, y'a un jeune Il s'appelle Quinn Et c'est un scientifique, c'est un jeune Et il arrive à créer un portail Qui t'envoie dans des dimensions parallèles Et si l'on découvrait ici sur Terre D'autres mondes inexplorés Où tout serait possible La même planète Dans des dimensions parallèles J'ai trouvé le passage C'était le dernier Non, on va faire un petit bout Oh, les trois Est-ce que ça vous a pas rendu un peu nostalgique Non, si vous n'avez pas plus de vingt ans Peut-être, comme toi Mais euh, moi oui Il y a quelques années C'est pas très vieux Il y avait des choses très bien qui se faisaient Donc moi, mon conseil Ça serais Abonnez-vous Mettez un pouce bleu Nan mais t'es surtout un pouce bleu pour vous dire si on continue cette série, qu'on fait d'autres trucs En fait moi j'ai pensé pendant la vidéo, la musique La musique de mon époque, le cinéma de mon époque, les dessins animés de mon époque Le cinéma ça peut être un peu long, ça peut être un peu long à regarder Les voitures de mon époque, est-ce que t'as déjà roulé en Ford Escort de 1983 ? Je ne crois pas Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, lâchez les pouces bleus Et abonnez-vous et à la prochaine chousse ! Sous-titres par Jérémy Diaz